Pour moi, la gauche, c'est la gauche chaleureuse, c'est la gauche de solidarité, c'est la gauche de Robin Desbois qui va chercher de l'argent chez les riches pour les donner aux plus pauvres. Non, qu'est-ce qu'il y a ici ? On a ici une élite de la gauche qui fait le contraire de Robin Desbois, qui va chercher de l'argent chez les plus pauvres pour me mettre dans leur poche. En december a commencé une grande règle de scandales dans notre pays, en Wallonie, avec le dossier Publifin, comme vous le connaissez, et il s'est dit que ça ne peut pas en intercommunal, ça ne peut pas en place autre chose. Mais il s'est dit que avec le Cazagate, il s'est dit qu'il y a aussi dans les plus de niveaux de l'État, avec le monsieur Dekker de la MR, il s'est dit qu'il y a beaucoup d'argent pour ces scandales. Et il s'est dit qu'il y a seulement à Wallonie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a maintenant, à Publifin, à Coen Kennis, à Antwerpen, à Meneer Bracke, que le publicisme aussi en Vlaanderie est possible. Puis on a entendu monsieur Vervoort de dire « Ah, c'est pas possible à Bruxelles ! » Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est effectivement une scandale à Bruxelles. C'est pour le moment un grand pays en Belgique. C'est dans tous les pays, dans tous les parts du pays, nous sommes en train de travailler avec certaines élites, qui sont en train de mettre de l'argent en place de penser pour la communauté. Alors ici, évidemment, le dossier est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que pour les amis sociaux, c'est un service qui est là pour aider les gens, qui sont exclues par ce capitalisme, qui crée énormément de richesse et en même temps exclutent de plus en plus de monde dans notre société. C'est d'autant plus grave que dans un tel service public aujourd'hui, certains représentants qui se déclarent de la gauche, mais pour moi, la gauche, c'est la gauche chaleureuse, c'est la gauche à solidarité, c'est la gauche Robin Desbois qui va chercher de l'argent chez les riches pour les donner aux plus pauvres. Non ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? On a ici une certaine élite de la gauche qui fait le contraire de Robin Desbois, qui va chercher l'argent chez les plus pauvres pour mettre dans leur poche. Eh bien ça, chers collègues, pour nous, c'est inacceptable. Ce n'est pas la gauche, c'est d'indignes de la gauche et il est temps de retrouver une gauche qui ose. Une gauche qui ose aujourd'hui, mais qui a besoin de transparence. Et ça, c'est le débat qu'on doit avoir ici aujourd'hui au niveau de l'ensemble de l'Assemblée. Nous avons dit dès le départ qu'il fallait pouvoir rendre tous les mandats privés et publics, de les communiquer pour tout le monde et de dire les montants, les rémunérations qui étaient liées à tous ces mandats. Vous vous souvenez, il y a deux mois, j'avais dit ici « Chiche, on est tous d'accord pour ça ». Pour l'instant, il s'apparaît que dans le groupe Renouveau, quels sont les partis qui bloquent là-dessus ? Les partis traditionnels comme la N-VA. Ils disent « Ah non, ça c'est du voyeurisme, vous bloquez tout ça ». Alors ma question est très claire, que dans le groupe Renouveau on ne va rien arriver, je le sais, ça c'est clair. Mais ici, le gouvernement fédéral subsidie des ASBL. Donc ma question très claire est de demander, est-ce que oui ou non, vous comptez demander à toutes les ASBL qui reçoivent les subsides de déclarer publiquement, de tous les membres des CA, non seulement les mandats publics qu'ils ont, les mandats privés qu'ils ont, mais les hauteurs des rémunérations. Si nous faisons ça, nous aurons une transparence complète et nous n'aurons plus de cas comme le sami social. Je voudrais lever un malentendu ou une ambiguïté que certains veulent entretenir. Lorsqu'une structure, qu'elle soit ASBL, intercommunale, société coopérative, peu importe la forme juridique, lorsqu'une structure de manière tellement majoritaire est financée massivement par de l'argent public, il n'y a pas le moindre doute, il n'y a pas de place pour l'opacité, la transparence doit être totale. Il n'y a pas de loi à écrire pour cela. C'est la réalité qu'il faut simplement appliquer. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il n'y a pas besoin de loi pour avoir transparence. Le collègue van Kukenberg a aussi dit qu'il n'y a pas d'éthique, nous devons communiquer. C'est là qu'il s'agit, mes collègues. Si quelque chose a été démontré, c'est que l'autocontrol du politique sur une autre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ça le problème depuis le début de Publifin. C'est ça le problème depuis le début de la NVA, les problèmes de Publipark. C'est là qu'il s'agit. Et donc oui, je ne suis pas de loi. C'est là qu'il s'agit. Laissez-nous juste un réglement qui dit que tous les publics et les publics doivent dire où ils ont un mandat et combien ils ont d'argent. Et nous avons vu juste sur le computer, Yvan Mailleur, président, 120.000 euros. Yvan Mailleur, vive quoi, 26.000 euros. Yvan Mailleur, semi-social, 14.000 euros. Nous avons pu juste sur le computer. Et donc, laissez-nous stopper d'un tabou de faire que nous allons contrôler cela contre nous. Cela ne marche pas. Donc, ma question est à l'intérieur de la Commission, et à l'intérieur de la Commissie, mes collègues de la NVA et de rest. Laissez-nous de la loi que nous faisons tout le public. Oké? La prochaine semaine, nous faisons ça. Avant de vacances. Et laissez-nous stopper d'une Commissie toujours tout à l'intérieur de la Commissie, à l'intérieur de la Commissie, à l'intérieur de la Commissie, à l'intérieur de la Commissaire des Commissaires. Merci.